On va retourner sur le site de Yahoo.com Évidemment pour le site web américain de Yahoo, on tape Yahoo.us Donc la recherche Yahoo, on sait ici que ça se passe Dans le menu recherche On tape Ce qu'on veut trouver, disons qu'on cherche toujours pour bombardier les avions Et qu'on fait la recherche web On voit les résultats ici de Yahoo qui sortent Donc Wikipédia toujours au premier Mais l'ordre des sites est diffère par rapport à Google On voit tout de suite que googlebombardier.com s'affiche Avec toujours le Wikipédia Le site cyberpresse, une nouvelle du journal Le Soleil Une vidéo sur YouTube On voit ici YouTube Et des nouvelles Ici une offre d'emploi sur Worker Police Et puis ici, c'est ça On peut continuer les résultats de recherche et les explorer Donc on trouve les résultats On trouve des pages web et il suffit de cliquer sur le lien en question Pour que la page s'affiche Donc on arrive sur le site de Radio-Canada À cette adresse-ci Qui donne la page web Et le C-Series Amirabelle Donc c'est une nouvelle Qui date du 13 juillet 2008 Du site Radio-Canada Et puis ça explique On a tout le texte Donc c'est une nouvelle Et puis si on fait précédent On retourne sur le site de Yahoo Sur la page où nous étions Et on peut continuer la recherche On peut aller sur la page 3 Et les pages suivantes Je dois vous dire que D'habitude sur les moteurs de recherche Plus on va loin dans un résultat Plus on peut trouver des choses cachées Ou un petit peu particulières Mais par contre Moins la qualité de l'information Peut être là aussi Dans le sens où C'est vraiment des résultats plus poussés Souvent les pages qui sortent en premier Sont les meilleures pages Concernant le sujet qu'on recherche Donc ça c'était pour le moteur Yahoo Maintenant il y a un autre moteur de recherche Qu'on peut utiliser C'est un moteur un peu plus vieux Mais il est quand même performant Il s'appelle AltaVista Donc ça s'écrit comme ça se prononce A-L-T-A-V-I-S-T-A Point com Donc AltaVista c'est un bon moteur de recherche Qui peut être alternatif à Google On va trouver des choses différentes Dans AltaVista que dans Google À l'époque Au début du web À la fin des années 90 Alors que Google n'existait pas Ou était en développement Le premier moteur de recherche Que les gens utilisaient Était AltaVista Donc c'est un vrai bon moteur de recherche Je l'utilise quand je ne trouve pas L'information que je cherche sur Google Donc pour faire une recherche Pour un exemple On tape avion bombardier toujours On peut chercher dans le monde entier Ou dans le Canada Et dans toutes les langues Ou seulement en anglais français Donc disons en anglais français Et dans le monde entier Donc on va trouver On voit ici Ce sont des liens commandités Ici Ces deux liens là Et AltaVista a trouvé 1.6 million de résultats Donc un peu moins de résultats Qu'avec Google Mais quand même Lui AltaVista a une classe Un site de bombardier en premier Donc même Les deux premiers sites classés Sont des sites de bombardier Différentes pages web Donc Et on voit là Des nouvelles Des nouvelles concernant la compagnie au bombardier ici On peut trouver autre chose Avec AltaVista Alors là c'est un bon C'est un bon site web Ici on clique sur images On va voir des images Avec les mots Clés avion bombardier Donc On voit toutes les images Qui s'affichent Et on peut aller plus loin Dans la recherche d'images Donc c'est un peu Ce qu'on peut dire D'AltaVista Qui est un moteur de recherche Un peu comme Google et Yahoo Un autre site web Qu'on peut visiter Pour trouver de l'information Sur internet C'est Hotbot.com Donc ça s'écrit Hotbot.com Et il permet de faire des recherches C'est quand même Un moteur alternatif C'est pas C'est quand vous avez Utilisé Google Et Yahoo Et AltaVista Vous pouvez utiliser Hotbot Qui peut être Un moteur alternatif Lui Hotbot utilise Des moteurs de recherche Différents Il va utiliser MSN LIGO Ou Yahoo Donc Il peut être Intéressant De l'utiliser Un autre site web Qu'on peut visiter Si on cherche Des résultats Typiquement québécois C'est La toile du Québec Donc Pour aller sur La toile du Québec On tape www.toile.com Et puis La toile du Québec Fait partie du réseau Canoë C'est à dire que Ça fait partie du réseau De la compagnie Québécois Donc La toile du Québec C'est davantage Un répertoire Qu'un moteur de recherche C'est à dire que Les sites sont répertoriés Par catégories On peut naviguer Dans ces catégories-ci Pour trouver Ce qu'on cherche On peut taper On peut faire une recherche Sur la toile du Québec Et puis Aussi Il y a les résultats De recherche populaire Qui sont classés ici Donc Ça permet D'être influencé Par Ce que les autres recherchent On peut voir Les bons sites Les bons sujets du jour De cette manière-ci Et puis Il y a de la publicité Sur la toile du Québec À l'époque À l'époque La toile du Québec Était vraiment bon Il était très innovateur Lorsqu'il était propriété De la compagnie Netgraf Mais depuis que la toile A été rachetée Que la compagnie Netgraf A été rachetée Par Québécois La toile du Québec A beaucoup perdu Des plumes Donc Je l'utilise personnellement De moins en moins souvent Vraiment À quelques occasions Mais pas très souvent Ça peut être un site pratique Mais Comme je vous dis Depuis quelques années La toile du Québec A vraiment perdu De son lustre D'antan Donc Si on cherche On cherche Un Un Cancars Pour des avions Bombardiers On va voir Les résultats Qui vont sortir Donc On voit Beaucoup de liens Commandités Et puis Quelques résultats Mais c'est vraiment C'est très peu C'est très C'est très désuet La toile du Québec Malheureusement On est mal desservi Par Québécois À ce niveau-là La toile du Québec Est davantage orientée Commercial Mais Même Leur Version commerciale N'est Pas très au point Il y a beaucoup De travail à faire À ce niveau-là Donc On peut utiliser La toile Mais Vraiment Si nécessaire La toile du Québec La toile du Québec – Sous-titrage FR 2021